Le marché de Godefoy est à sa 29e saison d'exploitation. Il faut se rappeler qu'à l'origine, on avait des débuts modestes qui étaient parrainés par la table de concertation agroalimentaire forêt du centre du Québec, avec Alain Roy comme directeur général. C'est un peu lui qui était le maître de lance de l'aventure. Nos débuts étaient modestes sous un chapiteau à l'arrière de l'auberge Godefroy. On s'était dit qu'on allait ouvrir la première saison à partir du 15 juillet, puis rendu à la fin septembre, la saison va être finie. Mais on avait connu un tel succès, un tel engouement de la part de la clientèle qu'on a dû prolonger la saison d'exploitation de deux semaines supplémentaires. Alors c'était parti, le marché Godefroy était sur sa lancée. Ben oui, évidemment, le motif ultime de la création du marché Godefroy, c'était pour aider à la mise en marché des produits agroalimentaires, que ce soit directement de la ferme ou transformés. Donc de faire en sorte que la population ait accès directement aux producteurs ou aux transformateurs, permettant ici un échange extraordinaire entre producteurs et clientèle. Je veux savoir qu'il y a autant de personnes qui s'intéressent à la prochaine ouverture du marché Godefroy. On doit souligner les invités de maths, notre député, M. Donald Martel, la mairesse de Bécancourt également. Bienvenue. Alors c'est avec grande fébrilité que l'équipe de marchands du marché Godefroy invite sa fidèle clientèle à se rendre à l'ouverture officielle de la saison les 20 et 21 mai prochains. Amorçant ainsi sa 29e année, le marché Godefroy est devenu un rendez-vous familial, culturel et agroalimentaire incontournable, qui dépasse amplement le rayonnement local. Alors sans plus tarder, je cède la parole à Alexan. Oui, merci Pierre pour la bonne introduction. Puis merci à tout le monde de vous présenter ici. C'est super intéressant. Écoute, on est une coop solidarité. Ça va aussi des marchands, ça va des partenaires, ça va de la ville, des députés. Donc un gros merci à tous qui prennent le temps de venir. Cette année, écoute, la 29e saison, comme M. le Président a annoncé, c'est une saison de changement. C'est une saison aussi avec beaucoup de nouveautés. Puis on essaie d'offrir tout le temps quelque chose de plus pour motiver la clientèle à venir et faire vendre à l'alimentation locale, de produits locaux. Donc pour cette année, on veut inaugurer la nouvelle terrasse qu'on a embellie, agrandie puis rénovée pour offrir une expérience de consommation des produits à la hauteur de l'attente des clients. Donc c'est vraiment ça l'essence du marché. C'est les produits locaux, les achats avec la clientèle, la proximité avec le producteur. Puis la terrasse, c'est complémentaire un petit peu à cet achat-là pour consommer les produits. Donc vous voyez, on a acheté le nouveau mobilier, les nouvelles tables. On a construit avec les bénévoles un mur de bois. On a installé une pergola pour le confort aussi, pour cacher le soleil. Puis écoutez, c'est ça, c'est une grande nouveauté. On a mis beaucoup de thèmes, beaucoup d'efforts, autant les marchands que l'équipe à l'interne. Donc on est bien fiers de vous accueillir sur cette terrasse pour cette année. Puis écoutez, c'est ça, c'est créer un lieu de rassemblement majeur. C'est ça le but un petit peu du marché en fait, la vision aussi. Puis ça se matérialise par ce projet-là, par d'autres projets d'agrandissement, d'embellissement. Puis on veut toujours rester au cœur de la clientèle, de la décision, de leur mode de vie même. De mouille à octobre, c'est un rendez-vous. Puis je pense qu'on peut dire qu'on est l'élément incontournable un petit peu de la Rie-Sud et de la Mauricie pour cet attrait-là. Donc, on se parle beaucoup de la terrasse. Écoutez, puis ça n'a pas pu être possible nécessairement sans nos subventions, nos commandites qu'on a reçues. D'ailleurs, on a reçu une commandite de notre partenaire Desjardins. C'était super intéressant. Ils nous ont appuyé dans ce projet-là. Ça fait partie de leur valeur coopérative. Puis ils nous ont appuyé, c'est ça, avec beaucoup d'engouement. Donc, je laisserai la parole à M. Wilfried Gass pour une brève élection pour souligner notre partenariat. J'avais préparé une vingtaine de pages, mais je vais résumer ça. C'est pas facile de parler après-midi. Alors, bien sûr, Wilfried Gass, je suis de la caisse Godefroy. J'ai fait un petit peu le tour, puis bravo pour les améliorations. C'est vrai que je suis tantôt, je dis à peu près 25 ans, 29 ans de l'histoire, c'est quelque chose. Alors, je suis très fier au nom de la caisse Godefroy, au nom des dirigeants, et évidemment au nom des membres de faire partie de ces grandes améliorations-là. De plus en plus, comme on l'a souligné, ça devient de plus en plus un projet régional. En plus de participer aux valeurs d'intercoopération de développement durable, la caisse tient à féliciter et à remercier les dirigeants du marché Godefroy. Je veux, ça c'est pas dans le texte, c'est mon petit discours que je dis souvent. Vous savez, la caisse, là, c'est comme n'importe quelle institution financière. On a les mêmes taux, les mêmes frais à la Sainte-Presse et les mêmes affaires que n'importe quelle autre institution financière. La différence, c'est qu'à la fin de l'année, quand il reste de l'argent, on leur donne aux membres et on leur donne à la communauté. L'année passée, c'est plus de 500 000 qui a été redonné à la communauté dans différents projets comme celui-là de la terrasse Desjardins. Alors, Desjardins est très fier de participer à ça, surtout quand tu t'appelles Desjardins et que tu as des légumes à vendre, ça va bien ensemble. Alors, c'est ça. Alors, notre apport vient réaffirmer notre volonté d'être participante à la vie et à l'avancement de notre milieu. Fait que, écoutez, je ne vais pas plus loin. En terminant, bien, félicitations à l'équipe de direction du marché Goldfroy qui je vous souhaite un excellent été. Merci beaucoup, M. Gasse. Les partenariats, c'est important pour nous. C'est une coopérative. Ils vont nous lancer et dater. Donc, merci pour tout ça. J'aimerais présenter maintenant les nouveaux marchands. Cette année, on en a six nouveaux marchands. Donc, écoutez, c'est un vent de nouveautés. C'est des produits qui comblent l'offre qu'on a habituellement au marché. Donc, c'est tout le temps pour nous une fierté de les annoncer. On a notre marchand de poissons qui a quitté cette année. Ça faisait 14 années qu'ils étaient ici. Le marchand de poissons, vous le connaissez, Nolin et Louise, les propriétaires, super bien aimés. Donc, c'est une belle part pour le marché. Cependant, on a trouvé une super poissonnerie pour les remplacer. C'est Emma Poissonnerie de Shawinigan qui offre autant le poisson frais, le poisson fumé, que les aliments préparés. Écoute, c'est magique ce qu'ils offrent. Vous allez pouvoir les voir à l'ouverture. Ils ont un beau comptoir. Tout est frais, tout est beau. Ça compte vraiment l'offre de prêt-à-manger qu'on cherchait en fait au marché. Donc, on est bien contents de les recevoir avec nous. La ferme Benjo de Saint-Wenceslas qui offre la viande de wagyu, la viande Angus. Donc, c'est des producteurs d'ici qui offrent de la viande de qualité qu'on n'avait pas nécessairement de ce créneau-là de bœuf. En fait, on ne l'avait pas au marché. Donc, on est vraiment fiers de les recevoir et de les avoir comme marchands réguliers. La ferme Persévérance de Saint-Germain-de-Grande-Thame qui offre de la viande de lapin. C'est super intéressant aussi parce qu'on a des fervents amateurs de tout ce qui est viande, de ce qui est produit d'ici. Puis, c'est le fun de cuisiner des différentes viandes, en découvrir. Donc, je pense que pour la clientèle, pour les autres marchands, c'est super intéressant de combler cet offre-là. On a aussi Monsieur Champignon, qui est une belle découverte cette année, que je ne connaissais pas, puis je suis vraiment content de l'avoir connu, qui offre des types de pleurottes, cinq types de pleurottes avec des champignons qu'ils font eux-mêmes. Des produits transformés aussi à base de champignons. Donc, il y avait du jerky, du jerky de champignons, du pesto. Écoute, c'est une belle variété de produits à découvrir. Puis, finalement, Culture Oranda aussi, qui fait son retour au marché. C'est un marché qui était là à la saison 2019, qui revient. Il était super apprécié de la clientèle, donc on est bien content de les recevoir. Il n'y a pourtant les micropousses, les vols pramenants, les kombuchas, les jus pressés à froid. Donc, c'est une belle offre. Ça compte bien, ce qu'on offre. Puis, Hamon Mexicain, finalement, c'est ça, qui offre des tacos faits sur place avec des ingrédients locaux. Écoute, ça va être magique, ça aussi, pour le prêt-à-manger sur place. Donc, on développe vraiment ça. D'ailleurs, aussi, on va sortir un menu marchand cette année qui va permettre de mieux mettre en valeur les produits des marchands consommés sur la terrasse. Ça va nous permettre, justement, à la clientèle de savoir qu'est-ce qu'il y a. Parce que, tu sais, on sait, des fois, vous venez ici, vous voyez les poutines. Il y a de la poutine, il y a de la poutine, mais il y a autre chose aussi, autant que la poutine est bonne. C'est vraiment fabuleux de découvrir cette offre-là pour les nouveaux marchands, pour les anciens aussi. Donc, c'est bien ça. Maintenant, j'aimerais passer à l'animation, qui est un volet super intéressant. On se démarque bien le marché pour l'animation. Puis, l'ambiance qu'on offre. Pour bien partir la saison, on a pensé offrir à la clientèle, offrir aux marchands, offrir à la communauté un spectacle gratuit du groupe Let It Beatles. Si vous les connaissez, en tout cas, si vous êtes déjà venus au marché pendant qu'ils se donnaient en prestation, c'est magique, ils remplissent la terrasse, ils font fureur, les gens chantent, les gens dansent. Donc, pour nous, c'est une belle façon de souligner l'ouverture de la saison. Avec l'engouement, le plaisir. Donc, ils vont être avec nous le samedi, le 20, puis le dimanche, le 21, toute la fin de semaine, l'après-midi. C'est trois prestations par jour à partir de midi et quart. Donc, on était bien contents de les recevoir pour l'ouverture. Ensuite, au niveau de l'animation, vous le connaissez bien, je laisserai notre rechette. Fred Chaffuie nous a dit quelques lignes, parce que c'est lui et moi ensemble qui font le programme, puis c'est lui la figure de l'animation. Merci Alex. Bonjour tout le monde. C'est à partir de la semaine prochaine que mes fins de semaine sont finies. Pas juste moi, là, tout le monde, tous les marchands, là, toutes les fins de semaine pendant six mois, quand même, 26 semaines, je pense. Oui, 24. Ouais, 24 semaines, 24 fins de semaine, terminato, on passe ici avec vous. Et moi, quand j'entends Alex, là, avec les nouveaux marchands qu'ils viennent de nommer et tout, ça bouillonne déjà des recettes dans ma tête, là, c'est malade, là. Donc, oui, je vais être encore présent cette année. J'en parlais avec Pierre, là, je pense que c'est ma vie 20e année au marché, à faire de l'animation. Donc, mon four à pain va être mis à contribution, mon kiosque aussi, des nouvelles recettes. On va mettre en valeur, évidemment, les produits qu'il y a ici au marché. La semaine prochaine, pendant l'Edit Beetle, étant donné qu'eux autres, ils prennent toute la place, ça fait que je n'aurai pas besoin de parler, parce qu'il y a déjà pas mal d'animation, là. Je vais offrir des assiettes de bagels, somont fumé, jambomberie avec des pommes et tout ça. Donc, les bagels de Blanche qui offrent le café aussi. Donc, ça, c'est la première fin de semaine. Puis, après ça, bien là, on est déjà le temps des asperges. Elles sont déjà sorties. En fin de semaine, de l'ouverture, il y aura déjà des asperges. Mais moi, je vais les mettre en valeur la fin de semaine suivante, puis ainsi de suite. On fait des retours, des ateliers de pain. Étant donné que le four à pain est là, bien, on va s'en servir. Faire des ateliers de pain avec les enfants. Ça, je sais que c'était vraiment très populaire. Les enfants viennent avec moi, on fait la pâte à pain, on les tresse. Tu sais, j'ai une façon de tresser le pain. Puis, ils repartent avec le pain qu'on a cuit. Regarde, des étoiles dans les yeux, là, c'est magique. Fait que ça, je sais que c'est bien demandé. Puis, tout au long de la saison, bien, évidemment, mettre en place les nouveaux marchands. J'ai hâte de travailler avec les champignons de M. Champignon. Moi, je suis aussi membre de la filière mycologique de la Mauricie, un des initiateurs de cette filière-là. Donc, tu sais, champignon, j'ai ça à cœur. Fait qu'on va s'amuser ensemble, Patrick. Puis, le lapin, bien, ça, c'est une viande qui est quand même assez méconnue. Pour ceux qui ne savent pas, ça, c'est une petite parenthèse, mais dans une autre vie, j'ai été directeur d'un abattoir de lapin. Ouais, je trouve une lubie, là, d'un coup, quelque chose qui est... J'ai pas aimé ça, pas en tout, là, de faire ce job-là. Mais, par contre, de travailler la viande de lapin, oui. Et, c'est quelque chose... C'est une viande qui est vraiment très, très bonne, hein. Au niveau des protéines, au niveau de... Il y a zéro cholestérol là-dedans. C'est vraiment super bon. Alors, je vais le travailler avec la ferme Persévérance, puis le wagyu aussi. Mexicain, bien, ça, on va s'amuser aussi ensemble. Enfin, bref, ça va être la fête à toutes les fins de semaine. On va mettre en valeur les fraises quand ce sera le temps des fraises. Les pommes, bien, ça aussi, quand ce sera le temps des pommes. On a aussi la... Toi, tu travailles aussi, tu vas avoir la fromagerie Warwick avec toi, là. Donc, il y aura de quoi avec le M. Tourton aussi qui est en train de s'installer, là. Ça, c'est typique des Alpes françaises. Ah, bien, il est là. Des Alpes françaises. On s'est parlé tantôt, puis il y avait de quoi d'intéressant à faire. Une petite salade avec les tourtons. C'est comme, en gros, là, je vulgarise un peu le truc, là, mais c'est comme des gros, des ravioles, si on veut, frites, farcies. Il y a sucré, salé. On peut se faire des bonnes salades avec ça. Avec asperges, ça devrait friter, ça. Et voilà. Bon, toi, déjà une recette de fête pour la semaine prochaine. Fait qu'en gros, ça va être ça. Fait qu'on va bien s'amuser. Puis moi, j'avais hâte de vous revoir. Vous pouvez venir me poser des questions. C'est ce que les gens font, tu sais, des trucs de cuisine et tout. Je suis là pour ça. Merci. Merci. Ah oui, je voulais revenir, brièvement, au nouveau marchand. J'avais oublié, j'ai sauté une ligne tantôt, mais Maison Tourton, qui est un nouveau marchand aussi, c'est des pâtisseries, comme Fred dit, c'est des pâtisseries françaises brides. C'est succulent. C'est autant salé que sucré. Tout sont farcis de fromage pour les salés, dont au chocolat, aux framboises. Donc, ils ont un kiosque ici. On est bien content de les recevoir. Puis ça va être à découvrir pour cet été pour les plus amateurs de sucré et salé. Donc, merci. Prochain point, écoutez, l'an passé, ceux qui étaient présents, j'ai mentionné un petit peu que le marché s'enlève un petit peu pour le développement durable. Puis c'est important, on veut être un marché durable, on veut être dans cette lignée-là. On l'est par notre mission, mais c'est important d'en faire un petit peu plus aussi et d'avoir une politique claire. Donc, cette année, on s'est allié à la SADC avec Marco Nicolette. Puis on est embarqué dans la cohorte ProAction. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous aider à faire un diagnostic et après ça, à avoir une politique de développement durable pour mieux l'appliquer, mieux la communiquer autant aux marchands qu'aux clients. Tout intégrer les parties prenantes de l'organisation pour être vraiment, c'est sûr, le marché durable. Puis donner l'exemple un petit peu autant à toutes les entreprises d'ici. Donc, je pense que c'est intéressant. Nos marchands le font depuis des années. Je vois Blanche aussi qui a cette pensée-là depuis des années. Puis c'est ça, c'est cool. Mais là, on le met en application puis on le communique mieux. Donc, on est vraiment content de ce partenariat-là. Puis on a débloqué des fonds, plein de fonds pour les organismes avec le fonds ÉcoLeader. Donc, c'est une belle opportunité pour les entreprises d'ici d'en profiter. Et ça joue de la saison brièvement. J'ai parlé du menu tantôt pour faire découvrir l'offre des marchands. Parce que c'est important aussi. On va faire une refonte du site web. Ça, c'est intéressant parce qu'on a un beau site web. Ça fait des années qu'il est fait par Décommunication, qui est donné, qui est ici. Puis on a un site web qui est magique. On le refait. On fait une refonte un petit peu pour l'actualiser puis pour qu'il soit plus facile d'accès puis mieux communiquer à la clientèle. Que ce soit plus facile de savoir qu'est-ce qui se passe en fin de semaine, qu'est-ce qui se passe l'autre fin de semaine puis qu'il va évoluer avec les saisons. Donc, c'est vraiment un outil de communication majeur puis on le rénove pour justement s'assurer que la clientèle puisse mieux s'informer puis être au courant des nouveautés. Finalement, la campagne marchand, bon, vous savez, on est une coopérative. On peut devenir marchand, autant les membres, pas les marchands, excuse, on peut devenir membre. Les marchands peuvent l'être, les clients peuvent l'être aussi. Donc, on veut un peu renouveler cette offre-là, s'assurer d'offrir une belle bonification, un beau rabais pour la clientèle. Donc, on va mieux communiquer ça aux marchands un petit peu puis s'assurer que ce soit clair, que chaque membre qui vienne au marché puisse savoir qu'est-ce qui peut économiser puis aussi passer un message de s'y soutenir la coopérative, s'y soutenir le milieu parce qu'en achetant au marché de la croix, t'achètes pour des entreprises qui sont locales, qui viennent d'ici, qui engagent du monde d'ici. Donc, c'est une économie circulaire puis ça fait rouler toute l'économie. Donc, cette campagne marchand-là, elle va avoir lieu cette année. On la remet en place, elle a été un peu stoppé avec la COVID, mais on remet ces efforts-là en place. Donc, c'est ce qui conclut un petit peu les ajouts, les gros ajouts de la saison, mis à voir la terrasse, l'animation et tout. Sinon, les partenariats, on a d'autres partenariats annoncés, on s'est allé impliqué des brasseurs au long terme parce que c'est eux qui offrent la bière au marché. Mais là, on s'est allé avec eux pour qu'ils l'offrent par toutes les prochaines années pour la visibilité. Ils vont être plus sur place. Ils vont faire une thématique aussi de découverte de la bière, recette aussi avec qu'est-ce qui est, justement, la base de bière, autant la viande et les saucisses. Donc, ça va être intéressant, on va le communiquer au fur de la saison quand ça commence. Puis, avec le 94.7 rouge qui nous offre beaucoup de visibilité en échange de publicité. Donc, c'est un beau partenariat qu'on a créé avec un partenaire de longue date aussi. Pour finir la conférence, les nouvelles un petit peu, j'aimerais laisser notre député, M. Donald Martel, un petit mot de fermeture, un petit mot d'appui un peu pour la coopérative, s'il veut bien. Oui, la mini-ferme. On me donne la puce à l'air. Écoute, pour la fin de semaine d'ouverture, ce qu'on n'a pas parlé non plus, c'est qu'on a une mini-ferme. Ça, c'est un classique. C'est un classique à chaque année. On l'offre. Ça se passe juste sur le terrain, la terrasse arrière, la cour arrière, en fait. Écoute, c'est des animaux qui sont là. C'est parfait pour la famille. C'est un rendez-vous qui est super jovial. Tu sais, souvent, les parents aiment ça. T'amènent leur enfant. C'est gratuit. Tout est gratuit ici pour le niveau de les activités. Donc, c'est une belle offre qu'on fait justement pour la clientèle. Donc, oui, merci. Merci de la mini-ferme. Donc, c'est ce qui confie un petit peu la page un petit peu de la saison. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi les nouveautés et les partenariats? Puis, comme je disais, j'aimerais ça inviter M. Edouard Martel à un petit mot d'appui et à voir la coopérative. Merci. Bonjour tout le monde. Vraiment content d'être ici, d'avoir quitté Québec. Il faisait chaud un petit peu à Québec les dernières semaines. Ça fait du bien de retrouver son monde. Écoutez, 29 ans, ça ne me rajeunit pas, mais j'étais là au bord de la rue quand on a lancé le marché Godefroy. Ceux qui... Il y avait Pierre Duplessis, évidemment. Pierre, ça ne te fait gêner pas non plus. Peut-être Marc Rochette aussi, là. Mais à l'époque, il y avait un gros projet à Baie-du-Fern. Il voulait faire une espèce de... Il voulait faire comme une foire agricole. Je ne sais pas si tu viens de ça, Pierre. Puis, à cet endroit-là, le marché devait être là. Bien là, on appropriait des terres agricoles. Le projet ne s'est pas fait. Finalement, on a pris une pièce de ça puis on a créé le marché Godefroy qui est devenu un attrait vraiment intéressant. Évidemment, vous savez, ce qu'on est en train de faire dans le parc industriel de Bécancourt, on va créer beaucoup de nouveaux emplois puis il faut avoir un territoire attractif parce que ce n'est pas juste les gens d'ici qui vont travailler. On va aller chercher des gens de l'extérieur. On va offrir des bons emplois. Mais si on veut qu'ils restent ici, c'est important qu'on ait un territoire attractif. Puis quand je parle d'attractif, bien, le marché Godefroy, pour moi, c'est un attrait vraiment fabuleux. Si vous allez à Trois-Rivières, il n'y en a pas de marché Godefroy. On est très chanceux d'avoir le marché ici et les prochaines années, ça risque d'être un peu plus difficile à cause de la circulation qui va avoir sur le pont La Violette. Ça n'empêchera pas la circulation. Les gens vont pouvoir venir quand même. Mais je voudrais faire un appel aux gens de la Rive-Sud. Les gens de la Rive-Sud encouragent à toutes les années le marché Godefroy, mais peut-être faire encore un effort supplémentaire pour garder cet attrait-là. Comme je vous disais, quand je pense au centre Équestre qui a gentil, tout le quai à Saint-Angèle, on en a des attraits. Ce n'est pas le temps des pertes. Donc, je suis très content des modifications que vous avez faites. Très content de la direction qu'Alexandre a pris. On a senti les dernières années vraiment beaucoup de positifs. Et sincèrement, juste de venir ici pour entendre Fred, lui poser une couple de questions. Premièrement, ce qu'il fait, c'est délicieux. Mais il nous donne des trucs aussi. Et le pain avec les enfants, je retiens ça. Je vais venir ici avec les petits-enfants de ma blonde. Moi, je n'ai pas de petits-enfants. Je suis encore trop jeune pour ça. Mais ma blonde, en a un an. Fait que je vous souhaite un bon été, tout le monde. Beaucoup de succès. Très content d'être avec vous autres. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup de l'allocution. Merci à tous encore d'être venus. M. Lamotte, notre conseil municipal. M. Mme la mairesse, à l'or. Puis M. le député, à l'art. Puis merci à tous. Donc, c'est ce qui conclut la conférence de presse. M. le député, à l'or. M. le député, à l'or. M. le député, à l'or.